bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le cinquième module de notre formation basée sur lbank aujourd'hui on va vous montrer comment recevoir des usdt à partir de votre application mobile lbank donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez vous et activez la cloche des notifications et on commence donc on va aller d'abord sur l'application lbank voilà si vous n'avez pas encore installé installer l'application aller sur play store et taper lbank puis ou sur app store vous tapez lbank vous téléchargez on va cliquer ici sur l'application l'application va se lancer voilà donc regardez en haut ici il y a login et register on va cliquer sur ça login et register pour nous connecter parce que nous avons déjà fait l'inscription vous cliquez ici sur email voilà vous avez fait ça on va mettre l'adresse email qu'on a utilisé maintenant pour nous inscrire donc nous on avait utilisé ici appel bibb arrobage gmail gmail.com voilà donc il faut bien soigner cette écriture il faut que l'email la soit très valide arrobage ici gmail.com il doit pas y avoir de l'espace ici sinon ça va pas marcher donc ici on va mettre le mot de passe donc c'était là la banane c'était la banane qu'on avait fait ensemble l'autre jour la banane 20 et on avait mis 10 comme ça la banane 20 10 puis on clique sur le bouton login login donc si je vais je peux cliquer sur le bouton retour ici pour faire disparaître le clavier puis ensuite je clique ici sur login voilà on a cliqué sur login il va nous montrer le captcha pour tester si on est un robot ou pas voilà on attend voilà le captcha est là et un autre robot on clique dessus voilà allez-y doucement seulement allez-y allez-y doucement vous allez voir que tout va bien s'est passé donc maintenant ils m'ont envoyé un code de confirmation par gmail qui va expirer dans 54 secondes je vais aller dans mon gmail on va aller là bas voilà donc elle bat elle banque remote login elle banque remote login donc il ya ici app login verification je vais cliquer sur upload in verification c'est toujours ça upload in verification je vais copier ici ça voilà je vais copier et donc on peut pas copier coller je vais le lire alors on a on a 96 70 28 96 68 96 96 70 28 voilà 70 28 j'ai pu rattraper voilà donc maintenant je suis connecté donc dans le module suivant je vais vous montrer comment sécuriser le compte c'est à dire comment installer le google authenticator donc ça ça c'est plus efficace parce que désormais vous n'aurez plus besoin de vérifier l'adresse email à chaque fois il va vous demander seulement de confirmer le google authentication et il n'y a pas d'expiration rapide dans ça comme ça les 50 secondes les 60 secondes donc maintenant vous êtes dans le compte l'objectif d'aujourd'hui c'est de faire quoi c'est de vous montrer comment vous pouvez recevoir des usdt dans votre application mobile c'est à dire à partir de votre application mobile donc avant de faire ça on va aller vérifier notre wallet on avait 10 dollars on avait acheté 5 crypto différentes on va aller dans wallets on clique dessus et on va voir vous voyez que notre 10 dollars est déjà à 18 est déjà à 10,18 dollars voilà donc on a gagné à peu près 18 centimes déjà avec ces petits investissements là voilà donc c'est ça quoi donc si on avait mis 100 dollars on aurait gagné presque on aurait gagné presque 1,8 dollars si c'était 1000 dollars ça serait 18 dollars donc ainsi de suite voilà donc ça ce n'est que le débit ça ce n'est que le débit parce qu'on a ici le baby dodge le baby dodge pourra exploser du jour au lendemain donc pour le long terme on a le sandbox ici on a le mana aussi donc dans des trois ans ça ça va exploser il sait on va avoir beaucoup de on va avoir beaucoup d'argent dans ces petits comptes d'ici des trois ans voilà ça pourra aller vers les 1000 dollars voilà à partir de ça espérons le voilà si tout continue si la crypto monnaie continue d'évoluer comme elle l'est mais il faut ajouter il faut ajouter il faut ajouter il faut ajouter à chaque fois que vous avez l'occasion il faut ajouter dans votre portefeuille on va vous montrer d'autres crypto monnaies à acheter donc maintenant l'objetif aujourd'hui c'est de vous montrer comment déposer des usdt dans votre compte dans votre application donc vous pouvez cliquer ici sur déposites même si vous êtes sur omis ici regardez même si vous êtes sur omis ici c'est à dire l'acquis pour pouvoir faire le dépôt vous allez dans wallets toujours vous allez dans wallets ici vous voyez l'application est tellement simple mais ne soyez pas pressé allez doucement allez-y doucement donc maintenant vous cliquez ici sur déposites déposites voilà vous venez de cliquer sur déposites donc non mais non mais déposé quoi on veut déposer des usdt on veut déposer des usdt bon il m'a dit ici sur ces stories bon ce sont les trucs que j'ai cherché dans l'histoire et recommandé de crypto voilà donc usdt on va cliquer sur usdt sinon vous pouvez chercher ici aussi en haut si vous ne voyez pas vous cliquez sur usdt voilà usdt ils ont affiché ici usdt vous cliquez sur usdt vous cliquez dessus donc ils ont ils ont affiché un pop up ici user guide dans user guide nous on n'a pas besoin de ça on va le fermer voilà parce que moi je suis là pour vous guider là donc on va fermer ça donc moi je clique dessus ça se forme pas donc on va faire next puisqu'il nous oblige next next voilà je vais essayer de le fermer maintenant bon il n'accepte pas je clique sur déposites alors d'accord il n'y a pas de soucis donc maintenant vous cliquez sur trc20 voilà trc20 toujours si vous voulez commander des usdt chez nous toujours c'est trc20 cliquez sur trc20 voilà donc comme j'ai déjà expliqué trc20 c'est le réseau de tronc c'est le réseau de tronc et rc20 c'est le réseau de ethereum ça coûte cher vous utilisez tout ça trc20 prenez un bic et notez ça sur un papier trc20 toujours donc maintenant vous allez nous envoyer cette adresse là maintenant vous faites quoi vous copiez vous cliquez ici sur copie voilà ça a été ça a été copié vous allez faire quoi maintenant vous allez dans le whatsapp ou alors vous allez voilà vous prenez notre whatsapp ici sur notre site web vous avez le lien de ce site web là dans la description de la vidéo voilà donc quand vous venez quelque part ici vous avez notre whatsapp vous pouvez venir ici dans contact aussi dans contact voilà vous avez notre whatsapp vous cliquez dessus seulement il va vous rediriger dans notre whatsapp voilà donc comme moi je vais vous l'envoie depuis le téléphone alors on va revenir sur le téléphone on va aller sur le téléphone moi j'ai on a déjà copié on va aller dans whatsapp voilà c'est que je vous ai dit cliquez sur le lien du site web dans la description et ensuite vous allez dans contact puis vous cliquez sur whatsapp vous serez redirigé dans whatsapp donc j'ai fait quoi maintenant je vais chercher mon nom bon à qui je vais envoyer voilà mais vous quand vous avez cliqué sur whatsapp dans notre site web vous serez redirigé directement voilà dans le compte donc vous faites quoi vous avez vous devez coller maintenant l'adresse là pour nous envoyer vous appuyez longuement ici dans message vous cliquez sur coller puis vous faites envoyer voilà donc vous vérifiez bien que c'est bon donc on va vérifier les quatre premières lettres et les quatre dernières lettres donc aussi on a t y rx ss on va aller dans l'application elle banque on a aussi t y rx ss donc à la fin ici on a quoi un t j 1 t j c c 3 c 1 t j 3 c on va aller vérifier donc un t j 3 c 3 c donc cela veut dire que c'est correct c'est correct donc vous nous avez envoyé ça donc nous on va le recevoir maintenant puis on va vous envoyer les usdt donc vous allez envoyer vous allez nous envoyer l'équivalent francs cfa en utilisant orange money ou un autre mobile money ou sr million ou ria donc sur notre site web ici que vous avez tous les modes de paiement voilà vous avez tous les modes de paiement disponible ici et le numéro aussi mais avant d'envoyer mais avant d'envoyer quelque chose il faut nous contacter d'abord par whatsapp que vous avez ici dans le contactant donc je vous rappelle le lien du site web se trouve dans la description de la vidéo voilà donc regardez ici un usdt chez nous c'est 650 francs cfa tout simplement donc la quantité minimum que vous pouvez commander c'est 2500 francs cfa vous pouvez commander à partir de 2500 francs cfa et le maximum que vous pouvez en une sous transaction c'est 500000 francs cfa donc j'espère que c'est clair dans l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui c'était surtout de vous montrer comment recevoir des usdt dans votre compte lbank voilà donc il ya une deuxième manière de faire aussi si vous êtes comme vous êtes sur lbank et nous on vous envoie des usdt depuis lbank vous pouvez nous envoyer aussi tout simplement l'adresse email que vous avez utilisé pour l'adresse email que vous avez utilisé pour créer votre compte lbank voilà vous nous envoyer ça et on fait un transfert interne ça aussi c'est ça aussi c'est très rapide quoi c'est très très rapide ça c'est cette façon de faire voilà vous nous envoie seulement l'adresse email voilà l'adresse email que vous avez utilisé pour créer votre compte lbank on vous envoie en interne dans lbank ça c'est très rapide donc on a eu les ventes qu'on a fait c'est déjà des derniers jours là ça a été comme ça on leur envoie directement et ils ont reçu à moins de à moins de cinq minutes ils ont reçu déjà leurs usdt voilà donc on va arrêter cette petite vidéo d'ici aujourd'hui si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et activez la notification on donne des formations gratuites ici sur la crypto monnaie et sur les plus grandes plateformes l'objectif ici c'est quoi c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir investir dans la crypto monnaie soi-même voilà soi même dans le bitcoin est en train d'exploser maintenant et la crypto monnaie en général donc c'est le moment d'en acheter un peu un peu voilà et de garder parce que le mois de mars c'est un mois très marquant souvent pour la crypto monnaie voilà donc je vous dis merci beaucoup et à demain dans le sixième module qui va consister à vous montrer comment sécuriser votre compte très facilement merci